Qui sont-ils ? C'est Dieu que nous honorons, que nous aimons, que nous prions. Qui sont-ils ? Connaissez-vous plus grand d'amour que celui qui nous pousse à nous dévouer à ce que nous ne voyons pas ? Pour moi, la dévotion, c'est donner de l'amour et recevoir fois mille. Je ne suis pas encore en dévotion, mais de ce que j'ai pu voir ou de ce que j'ai pu apprendre, c'est que l'amour et la foi sont mis en avant. C'est être dévoué à sa divinité, ça va impliquer effectivement le fait de faire des offrandes, des prières régulières, d'avoir un espace sacré et consacré à la divinité. Pour moi, la dévotion, c'est aussi avoir un rôle entre guillemets sur la communauté, c'est accompagner les personnes qui veulent aussi se lancer vers cette divinité-là. Pour moi, la dévotion, que je différencie bien de la prêtrise, c'est servir une divinité de façon répétée, en passant par les offrandes, les prières, travailler en faisant appel à elle, la remercier, l'honorer au travers de nos actions et agir pour elle. Pour moi, la dévotion, c'est le fait d'avoir pactisé avec une entité et de le servir tous les jours. Moi, je pense que quand on parle de dévotion, on va généralement parler de piété, on va parler de l'attachement, de l'ordre religieux. Je pense que pour le paganisme, c'est un peu la même chose. C'est mettre ma divinité au centre de ma vie, de ma pratique, de mon esprit. On fait toute la différence d'une prêtrise qui va s'ancrer dans un esprit communautaire. Pour moi, la dévotion, elle est personnelle. C'est une relation qui existe entre l'entité et la personne. La dévotion, à mes yeux, représente un engagement profond vers une cause. Se dévouer est littéralement la plus belle preuve d'amour et de loyauté que l'on puisse faire, lorsque celle-ci a bien évidemment été réfléchie au préalable. C'est le fait d'engager quelque chose qui, de base, était extérieur à notre vie et de l'incorporer dans notre quotidien. Le chemin de la dévotion est long, unique et parsemé d'histoire. Partons ensemble à la rencontre de ces sorciers et sorcières qui ont choisi de croire. Vous l'aurez donc compris, en tout cas je l'espère, sinon ça veut dire que j'ai travaillé sur ce teaser pendant plusieurs semaines pour rien. Ce qui, entre nous, serait un peu triste, on va pas se le cacher. Il s'agit d'une nouvelle série de vidéos qui commencera en mi-juillet. Mais j'avais pas envie de vous laisser uniquement sur un teaser et j'avais envie de vous donner quelques mots d'explication. Tout d'abord, pourquoi cette série de vidéos ? Eh bien tout simplement parce qu'on m'a très 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 souvent demandé de parler en fait de divinité, de dieu, d'entité et de travail avec ceux-ci. Malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste et j'estime que je n'ai pas suffisamment d'expérience et de connaissances que pour vous parler de la multitude d'entités qui existent. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser la parole à d'autres pratiquants. Il est possible que j'en parle également, mais je ne travaille déjà pas avec toutes les divinités qui existent au monde. Je ne travaille pas non plus avec toutes les entités, je ne les connais pas toutes. Et c'est pour cette raison que j'estime qu'il est beaucoup plus intéressant de laisser d'autres personnes parler à ma place pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations et d'expériences différentes. Il est donc hyper important pour cette série de vidéos de faire preuve de respect, tout simplement, comme de manière générale, c'est hyper important. Je sais que vous êtes très bienveillants. Donc je compte sur vous pour l'être toujours à travers toutes ces vidéos. Il faut savoir que cette série de vidéos est ouverte à toutes les propositions. Donc vous pouvez très simplement venir témoigner et venir parler de votre dévotion ou de votre pratique personnelle avec les entités. Pour ça, il suffira de m'envoyer un mail au mail qui s'affiche ici maintenant et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc il s'agit d'une série de podcasts. Pourquoi ? Eh bien parce que la dévotion, la croyance, c'est parfois des choses qui sont très personnelles et certaines personnes ne souhaitent pas afficher leur visage. Et c'est également plus facile pour moi parce que je ne vais pas avoir à me déplacer comme pour les Witch Witch par exemple, sachant que les déplacements ont un coût assez onéreux. De cette façon, je veux vraiment pouvoir ouvrir le panel de possibilités. J'espère pouvoir vous offrir le maximum d'informations et d'expériences possibles. Une dernière petite chose, j'avais envie de me prononcer sur pourquoi ce nom plus jeune. Quand j'étais en terminale, j'ai dû rendre un travail qui parlait de la croyance en fait, de manière générale, et puis un petit peu philosophique, etc. Donc ce travail avec pour nom, nom de Dieu, c'est en fait tiré d'une vieille émission télévision belge. Et j'avais envie, voilà, tout simplement de reprendre un petit peu ce concept et cette idée de, on va parler philosophie, on va parler croyance. C'est ouvert à tout type de croyance. C'est un petit rappel, déjà à mon pays d'origine, puis à ce travail que j'ai fait quand j'étais plus jeune, qui honnêtement je pense aurait tellement évolué aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que ma croyance, d'il y a, je sais pas, ça doit faire 6 ans maintenant, a énormément changé par rapport à ce que j'ai pu explorer jusqu'à présent. J'espère que cette série de vidéos podcast vous plaira. Vraiment, j'essaye de mettre le paquet, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de qualitatif, donc je compte aussi énormément sur vous pour continuer de faire vivre cette chaîne. Tout simplement, faire en sorte que ces vidéos puissent atteindre le public espéré, et que ça puisse vous aider. Je vous laisse donc essayer de découvrir en commentaire de quelle divinité est-ce qu'on va parler pour le tout premier podcast. Il s'agira d'une divinité grecque, voilà, je vous laisse avec ça, c'est le seul indice que je donnerai. N'hésitez pas également à faire vos propositions, à me dire de quelle entité ou de quelle divinité vous souhaiteriez qu'on parle. Donc je compte sur vous pour partager les vidéos, et puis je compte évidemment sur votre bienveillance vis-à-vis des personnes qui vont accepter de venir témoigner sur ma chaîne. Je vous dis déjà un infiniment grand merci, et on se retrouve très bientôt, j'ai extrêmement hâte de vous présenter cette série. Sous-titrage ST' 501